Bon du coup, la cinquième édition de la finale du tournoi de football, dotée du prix Alassane Ouattara, s'est achevée ce samedi 28 septembre 2024 avec la victoire de l'équipe Mela FC de Soko face à l'équipe Puissance FC du Zanzan au centre culturel de la ville aux mille mosquées. Le gardien débute, si elle n'est pas du tout contente, il demande à ses partenaires de monter, de monter en agir rapidement pour Mohamed, le numéro 10 de l'équipe de Soko, Mohamed, beaucoup silencieux sur son côté. Un tournoi qui est initié par le honorable Maïzan Kofi Noël, le député de Bandebourg. Une initiative qui favorise l'adhésion de tous les jeunes autour d'un idéal commun, du vivre ensemble. Car au-delà de l'aspect sportif, ce tournoi vise à perpétuer les valeurs chères au président de la République, telles que l'unité nationale, l'humilité et le travail bien fait. C'est notre contribution, ce que nous apportons chaque année pour faire connaître l'action du président de la République parce que chaque année pendant le tournoi, nous donnais tous les messages relatifs à l'investissement, à l'organisation, à l'implantation de l'action du président dans notre région, dans notre district, en marge du tournoi. C'est notre manière à nous d'apporter notre contribution et de faire connaître l'action du président de la République. Mais le sport est un facteur de rassemblement, tout le monde le sait. Donc à travers le sport, nous éduquons les jeunes, les jeunes du Gontougo, les jeunes de nos sous-préfectures. Autour de cette partie, le secrétaire général 1 qui donne à son excellence, son excellence qui dégage pour Dégépoila, Dégépoila qui donne à madame Kondo, madame Kondo qui va progressivement, tout doucement et qui n'a pas d'obstacle sur la route, régrible. Coup de sifflet, coup d'envoi lancé, l'équipe puissance FC en vert a été cette fois-ci moins puissante face à l'équipe de Mela FC de Soco en blanc, qui l'a bâti sur un score d'un but à zéro marqué dès la première mi-temps. Tout comme l'édition dernière, l'équipe Mela FC de Soco devient la championne à titre de ce grand tournoi. Au coup de sifflet final, on pouvait voir une foule chaleureuse, passionnée et déchaînée, célébrant les vainqueurs. Dans l'ensemble, la cinquième édition de la grande finale du tournoi de football a été un événement complet, mêlant un match qui a opposé les deux équipes finalistes, suivi d'une cérémonie de remise de prix et d'un lot. Je suis un organisateur heureux et nous sommes fiers de ce qui a été fait. Nous sommes fiers des équipes. Cette année, il y a eu 16 équipes. Nous avions engagé la 16e et la 6e édition qui se tient. Nous sommes à la phase finale des poules. Cette année, pour l'année de l'édition en 2024, il y a eu 40 équipes réparties entre 4 poules. Nous sommes donc à la fin aujourd'hui de cette édition-là. Nous engageons la 6e édition qui va certainement connaître également son apothéose, je crois, autour de décembre. Krah Ismaël et Kwame Kassiyas ont reçu respectivement les prix de meilleurs buteurs et de meilleurs gardiens. Le promoteur a tenu à mettre en lumière l'engagement remarquable des autorités de la localité qui ont accompagné l'événement. En reconnaissance de leur contribution inestimable, l'honorable Maison Kofi Noël, lors de son allocution, a adressé un message individuel de remerciement à tout un chacun. Cet événement avait aussi pour but de permettre aux jeunes d'exprimer leur talent. C'est à nous, maintenant, les structures d'État, de pouvoir encadrer ces talents-là et leur donner de grandes opportunités. Au-delà de l'amusement que vous voyez, au-delà du simple jeu, au-delà des récompenses, il faut comprendre qu'il y a une philosophie derrière. Tout travail mérite salaire, tout effort mérite récompense. Et c'est ce que nous voulons apprendre à ces jeunes-là. Leur faire comprendre que le tout n'est pas de s'amuser. Quand on récompense le meilleur gardien de but, quand on récompense le meilleur buteur, on récompense le meilleur arbitre, c'est pour magnifier le travail bien fait. Ce n'est pas du folklore, ce n'est pas du suivisme. C'est une philosophie qu'il y a derrière. Accompagner tous ceux qui travaillent bien. Et c'est pourquoi moi, je m'associe à cette activité. Au micro de Motiamo Plus, le président du comité d'organisation, M. Souleymane Yaou, se dit très satisfait de cette cinquième édition. Un très beau match. Les deux équipes ont bien joué. L'équipe vaincue n'a pas de mérité. Le jeu de football, c'est comme ça. Il y a toujours un gagnant et il y a toujours un perdant. L'honorable Maisan Kofi Noël, vraiment, nous lui disons merci pour tout ce qu'il fait pour cette population. Aussi, nous avons vu la présence effective du chef de cabinet du président de la République, Son Excellence C. Claude Saïd, qui était là en personne, qui est venu nous soutenir et nous aider pour que cette fête soit belle ce soir. Alors aussi, il y a eu plusieurs invités qui étaient là, qui nous ont donné un coup de main pour que vraiment on puisse réussir ce tournoi de la cinquième édition à l'Assemblée Ouattara. En ce qui concerne mes collaborateurs, en tant que président du comité d'organisation, je leur dis merci de m'avoir soutenu et nous avons travaillé d'arrache-pied pour pouvoir obtenir le résultat que vous avez vu ce soir. Merci d'être fidèle à Motiamo Plus, le média communautaire de l'actualité des régions de la Côte d'Ivoire.